est-ce que tu veux bien d'éloigner devant la caméra que tu es d'accord pour que je filme cette séance et la diffuser à des fins d'enseignement et puis pour que d'autres patients puissent bénéficier de ce retour allez du coup on fait un petit peu le point comment tu vas sur l'échelle de 1 à 10, 1 au lieu de la mort, 10, 8, la vie est belle, quelle note tu me mettrais ? 7 et demi d'accord on était à 9 la dernière fois là ? bah non c'est pas peut-être que c'est pas mon chiffre qui a baissé mais mon 10 qui a augmenté enfin je ne sais pas comment expliquer mais peut-être que j'ai plus d'ambition enfin je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer d'accord ok sentiment de te sentir en sécurité ou 8 8 super alors je rappelle que quand on a démarré à se voir tu étais satisfaction d'aller bien sur l'échelle de 1 à 10 c'était à 5 et puis sentiment de sécurité tu étais à 5 aussi donc ça c'est chouette et puis voilà je t'ai demandé de filmer cette vidéo parce que tu es un petit peu surprise de la bonne évolution de ce qu'on est en train de faire on est aujourd'hui à notre sixième séance et puis donc tu te souviens qu'on avait fait ce petit exercice la première fois où on s'est vu à partir de des difficultés donc qu'on va reprendre un petit peu la capacité de prendre le métro de rester seul à la maison d'avoir des peurs paniques de la mort la phobie des pompiers les hôpitaux l'enfermement l'autoroute la maladie faire confiance aux gens je ne connais pas c'est on avait trouvé une petite sensation corporelle qui dérangeait une petite sensation une sensation corporelle qui dérangeait et à partir de cette sensation on avait fait ce qu'on appelle une réintégration corporelle partie dans le temps voir à quel autre moment de ta vie tu avais pu ressentir cette sensation corporelle qui était une oppression dans le thorax et associé l'émotion l'angoisse tu disais toi je suis vulnérable je suis faible et on avait pu faire ce voyage dans le temps et retrouver d'autres scènes de ta vie alors que tu avais déjà un petit peu en tête puisque sans voilà on peut dire que tu as vécu des traumatismes notamment le fait d'avoir été un enfant secoué par la nounou à la naissance qu'après une agression et que là on est en train de traiter un malaise lors d'un crosse on avait fini cette scène donc voilà on a trouvé nos scènes qu'on est en train de traiter progressivement en thérapie yama express on a traité ces trois scènes à la fin de ces trois scènes après donc seulement cinq séances et puis du coup réévaluer un petit peu notre mandat donc ce que tu attendais de moi voir si ça va mieux donc toi tu souhaitais avoir une vie normale d'une adulte de 22 ans là maintenant tout de suite à combien tu estime que tu as une vie normale d'une magique de 22 ans 8 super on est à 1 quand on a démarré d'accord tu voulais ressentir de l'apaisement 8 à 3 quand on a démarré la première séance de la fierté tu voulais donc enlever cette frustration de voir défiler ta vie sans en profiter du coup ressentir de la joie à combien tu ressentirais de la joie maintenant 8 à 6 qu'est ce que je dois encore tu voulais avoir la confiance en toi je suis c'est je suis une femme forte et courageuse à combien tu estime à avoir la confiance en toi et puis tu avais aussi des soucis de tricotillomanie ça je le fais encore peut-être moins mais bon à chaque fois de toute manière je m'en rends pas compte d'accord mais ça existe quand même avant la même fois tu me l'avais dit que tu le faisais plus bien là j'ai remarqué qu'hier je l'ai fait ah d'accord hier sinon tu l'as plusieurs reprises tu as pu remarquer que tu l'avais fait ou non en fait je m'en rends pas compte d'accord enfin ça ne le marquait pas ok et avant ça te marquait tout ça tu... non mais avant c'était beaucoup plus récurrent ah quand même tu t'emmenais aperçu hier tu l'avais fait d'accord est-ce qu'il y a des zones où il y a plus de cheveux ou là d'accord et c'était le cas avant aussi ça repousse ou... ben ça repousse un peu je pense que là tout ça c'est de la repousse donc si ça repousse c'est que ça fait longtemps d'accord bon super ensuite voilà tu étais incapable de rester seule à la maison aujourd'hui à combien tu estime que tu es capable de rester seule à la maison ? 9 super moi je le souis souvent super tu avais une peur panique de la mort ? 7 d'accord donc on est à 3 super tu avais la phobie des pompiers des hôpitaux du samu ? 7 d'accord tu m'avais même dit que la dernière fois tu avais pu accompagner une amie à l'hôpital tu te disais que ça t'avais pas plus... donc ça m'avait perturbé mais ça a été déjà aussi d'accord c'est normal mais il y a toujours un outil de reliquat tu sais ça va bien que tu es le cerveau de la survie qui te maintient du coup on alerte à ta pension hôpitaux tout ça pour toi c'est dangereux donc ton cerveau à le tenir t'envoie le message et puis à toi de faire attention si tu peux bien sûr de bien l'interpréter et en disant voilà ça recommence mince etc mais non non c'est normal j'ai déjà vécu des difficultés d'être les pompiers et tout ça hop là c'est pas moi tu suis en danger et puis même j'ai confiance donc ça c'est important de bien interpréter le message euh... t'avais des difficultés à prendre dans l'ascenseur ? à combien aujourd'hui ? ben c'est vrai que je prends pas souvent l'ascenseur enfin je prends quand je vais chez ma mère mais bon... enfin j'évite pas donc... d'accord super alors qu'avant tu l'éviter ? je prends l'escalier ah oui donc ça c'était l'éviter alors super euh... t'avais peur de la maladie si tu te coupais tu faisais un malaise ? ben 7 super euh... on était à 2 quand on s'est vu par rapport à cette facilité et puis aussi euh... tu voulais faire confiance aux gens que tu ne connaissais pas tu vois par exemple les médecins, les pompiers euh... ben ça je sais pas trop dire parce que j'ai pas été confrontée mais c'est vrai que maintenant les inconnus enfin les inconnus euh... je... je sais pas je les vois avant c'était du danger maintenant il y a certains visages où je me dis c'est du réconfort d'accord super d'accord super chouette d'accord 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 de des progrès aussi de mon côté comme des résultats de ma séance et aujourd'hui je suis contente parce que ça change ma vie j'ai la vie c'est une vie totalement différente de manière positive d'il y a un an tu peux témoigner un petit peu de ce que tu ne faisais plus est-ce que tu déjà j'avais pas de travail je sortais pas de la maison j'avais du mal à rester seule j'étais incapable de venir toute seule sur le vide par exemple ce que je fais maintenant j'étais incapable de prendre la voiture toutes ces choses normales de la vie je faisais plus c'était compliqué les études aussi t'as pu obtenir un master la dernière fois tu nous étais habitué dans le château de Versailles en concert, en boîte tu sais rester seul c'est fait mais c'est aussi et surtout grâce à toi dans les efforts que tu fais dans les séances et puis toutes les ressources que tu as en toi ok, il y a autre chose que tu veux rajouter ? ça fait non mais c'est toi aussi intéressant de te rendre compte que tu vois on n'a traité que des scènes de l'enfance et pour autant on améliore le présent il y a des 20 ans après ça fait d'accord parce que pour l'instant on n'a fait aucune on n'a traité aucune scène de difficulté du présent l'habitude merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi